Belle la coccinelle Belle la coccinelle Il était une fois, dans un merveilleux jardin, une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur, et plus sache qu'une sache. Sa mère, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient, lorsqu'elle passait, qu'elle l'a, adorable demoiselle. Un jour, Belle se posa par mes gardes sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on vienne le lui chatouiller. « Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles, et que ton cœur soit plus noir que les tâches que tu portes. » Puis elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Ainsi, le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse, et ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait les coiffer. À la maison, ce qui faisait pleurer sa mère, ce n'est pas tant que Belle en l'édicée, mais c'est surtout qu'elle mentait, elle lui désobéissait. « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir une telle fille ? » « Rien du tout ! Bête à bon Dieu j'étais, bête et méchante je suis ! » répondait la vilaine en sifflotant. À tous ses amis, les insectes du jardin, elles faisaient des grimaces ou leur jouaient des mauvais tours. La chenille excédait la menacée. « Si je t'attrape, je vais te donner une fessée, sale petite peste ! » Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car depuis, elle s'en était fait de nouveau qu'elle adorait. Dolly, la grosse araignée, et Tommy, le crapaud baveux. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe brotée d'étoiles qui scintillaient à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. « Regardez, une fée ! Volons-lui sa baguette magique ! » dit Tony. « Oh oui, volons-lui ! » reprit Dolly. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carottes, et Dolly en lapin, qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle, la fée lui réserva un autre sort. En un clin d'œil, elle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevée. « Maman, maman ! » s'exclamait ma belle, « je suis redevenue comme avant ! » Ma douce petite ! pleurait de joie sa mère. Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et, si une coccinelle se pose sur votre nez, surtout ne la chassez pas, faites plutôt un vœil. Je suis sûre qu'il se réalisera. « Allongez-vous dans l'herbe, et regardez vite, c'est quoi le dos, petite bête, loulou, le pouet, Mireille, l'abeille. Marie, la fourmi, patouche, la mouche, belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, ici Léon, le papillon, Carole, Chloé, et Léon, le bourdeau. »